Musique Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien Je reviens aujourd'hui pour un tag C'est un tag que je suppose Vous avez vu de nombreuses fois Sur Youtube et maintenant C'est mon tour, donc le tag C'est les 100 questions que personne Ne se pose Ou ne pose Ne pose Donc j'ai mon téléphone Avec moi, on va démarrer tout de suite Parce que comme je vous ai dit, il y a 100 Questions Numéro 1, tu dors avec la porte de ta chambre Ouverte ou fermée ? Alors moi, systématiquement Elle est fermée Je déteste parce que la porte est juste A côté de ma tête de lit Donc si elle s'ouvre Directement je suis dans le couloir Donc ça me saoule, je la ferme et en plus Si je la laisse ouverte, il y a toujours un chat Qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort Et ça me gonfle, donc concrètement La nuit, c'est fermé Question numéro 2 Emportes-tu les échantillons, des shampoings Et des gels douches des hôtels ? Alors non Tout simplement parce que je ne vais pas Dans tes hôtels Tout simplement J'ai pas été dans les endroits Où il y a ce genre de choses Voilà, donc non Si effectivement C'était proposé là où je vais Je les prendrais Question numéro 3 Tu dors dans un lit bordé Ou un lit pas vraiment fait ? Alors moi Le matin quand je me lève Mon lit, je le fais Mais je le borde pas Je balance la couette Proprement Je balance la couette Et le soir Je ne supporte pas De ne pas pouvoir bouger dans mon lit Et de ne pas pouvoir Mettre la couette Comme j'ai envie de la mettre Donc Pas vraiment fait en fait Question numéro 4 As-tu déjà volé un panneau dans la rue ? Alors la plupart des gens ont répondu non à cette question Et moi je vais vous répondre oui Ça m'est déjà arrivé Ne me demandez pas pourquoi ou comment Ça s'arrête là Question numéro 5 Utilises-tu des post-it ? Alors oui je suis madame post-it J'ai beaucoup de post-it dans ma trousse au travail J'en utilise beaucoup 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 Même à la maison J'en utilise tout le temps Donc oui j'utilise des post-it Question numéro 6 Découpes-tu des bons de réduction Pour finalement ne jamais les utiliser ? Non Parce que moi je les découpe Et je les utilise C'est rare Quand j'y pense pas Je suis quelqu'un de très très organisé Très calé dans ma tête Donc du coup Je sais ce que je dois faire Où je vais Et ce que je dois donner Voilà Ça fait un toc Question numéro 7 Tu préférerais être attaqué Par un gros ours Ou par une armée d'abeilles ? Alors franchement J'en ai strictement aucune idée Franchement Qui aimerait se faire attaquer Par un ours Et par des abeilles ? Question 8 As-tu des taches de rousseur ? Pas du tout Moi je suis une blonde Avec une peau Pas de blonde Souris-tu sur toutes les photos ? Non on aura de faire la gueule De temps en temps Non des fois je fais la meuf sérieuse Mais je fais pas la bouche de canard Non ça Non Question numéro 10 Quel a été ton plus gros caprice ? Wow On va dire que je fais des caprices assez souvent Enfin Pas des caprices caprices Parce que quand je veux quelque chose Je me le prends Je fais en sorte de l'avoir Mais par moi-même Forcément par moi-même Je dirais que le gros caprice que j'ai eu Ça va être ma voiture Et que vu que là j'ai envie d'en changer Ça va être ma nouvelle voiture Je sais pas Je sais pas que je suis capricieuse Mais voilà Si j'ai envie d'un truc Voilà Même des fois si c'est du chichi Voilà bref Dans la vie Il faut prendre les choses Voilà On a qu'une seule vie Ensuite Question numéro 11 Comptes-tu les marges que tu montes ? Je prends l'ascenseur Question numéro 12 As-tu déjà fait ta petite commission Dans la forêt ? Bah ouais Sûrement Oui Même c'est sûr Parce qu'on Passeront pique-nique l'été Parce que voilà Donc des fois T'as envie d'aller pisser T'es dans une forêt Et bah Tu vas dans la forêt Hein Et la grosse commission On va pas se mentir Ouais sûrement Pas maintenant Je veux dire Quand j'étais petite Parce que maintenant J'ai plus du mal A faire ça en dehors de chez moi Ouais Je fais des caca Ça arrive Danses-tu ? Même s'il n'y a pas de musique Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Je danse et je chante Je fais des chorégraphies dans ma tête Je me prends pour une star Je me... Dans ma tête De rien à voir de la musique Ensuite Question numéro 15 Mâches-tu le bout de tes stylos Et tes crayons ? Ouais En fait C'est pas que je les mâche C'est que je vais les mettre dans la bouche Systématiquement Après vous dire que je les croque Non J'ai autre chose à croquer Question numéro 16 Avec combien de personnes As-tu dans mes cette semaine ? Là on est mercredi Personne Même pas mon chat Question numéro 17 Quelle taille fait ton lit ? Ah c'est un lit de place quoi Vous comptez votre lit ? Vous l'avez mesuré ? Enfin je sais pas Moi quand je mesure C'est plutôt ma couette Pour aller chercher La couette Enfin le truc qui... Voilà Taille standard Pour un lit de place Ensuite 18 Quelle est ta chanson de la semaine ? Oh ! Ma chanson de la semaine Alors je dirais que la chanson de la semaine C'est la chanson Crazy in Love de Beyoncé Mais la version 50 nuances de gré La version courte et tout ça Slowly et tout ça et tout ça Est-ce que c'est vraiment ma chanson de la semaine ça ? J'en sais rien Question numéro 19 Est-ce ok de porter du rose ? C'est ok de porter du rose Comme porter du bleu, du vert Voilà Bref vous pouvez porter toutes les couleurs Par contre moi je trouve que le rose Sur les vêtements ça me va pas du tout Ensuite question numéro 20 Regarde-tu encore les dessins animés ? Tout le temps C'est simple Le matin je me réveille Je mets Diego là Et son pote babouche Ah non c'est Dora et son pote babouche Mais c'est Diego avec Je sais pas comment il s'appelle son ami là Le léopard là Enfin bref Le tigre Et le soir Avant de me coucher Je me programme ma télé Si je m'endors devant Guy Systématiquement Ça m'endort Sinon je vais au cinéma Je suis le genre de nana qui va au cinéma Et qui va regarder les dessins animés Ça ça m'arrive aussi Ensuite question numéro 21 Quel est ton dernier film que tu as vu et aimé ? Le dernier film que j'ai vu Au cinéma Je sais pas Au cinéma Bah c'était 50 nuances de grès J'ai aimé bof bof Parce que je trouve que la meuf Elle a vu d'autres danses Elle m'a gonflée En plus Enfin bref On parle de ses poils ou pas On en parle Enfin ça C'est un autre sujet Tiens Et le dernier film Film, film, film Là je sais pas du tout C'est ça le dernier film que j'ai vu en fait Ensuite question numéro 22 Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un ? Franchement Vous pensez vraiment que j'allais vous le dire Ensuite question numéro 23 Que bois-tu en mangeant ? Je ne bois pas en mangeant Parce que j'ai été opérée d'une sleeve Il y a quelques années Si je bois en mangeant Je peux plus manger Clairement Mon estomac du coup Sera trop plein Par contre Si j'ai soif Bah je bois du coca Alors que je viens de dire Que je m'étais faite opérée d'une sleeve Enfin bref Je suis coca alcoolique Question numéro 24 Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets ? Alors Quand je prends des nuggets Moi généralement Ça va être la sauce chinoise là Ou alors la sauce curry Mais c'est rare quand je prends des nuggets Parce que finalement C'est pas trop ce qu'il y a dedans Donc Vous entendez mon neveu Qui est dans son bain Juste à côté Il est pas tout seul Je vous rassure Et du coup Voilà Il apprend les chiffres Donc mon plat préféré Alors mon plat préféré J'adore le gratin dauphinois Sinon J'adore manger chinois Et j'adore également Les tortillas Les trucs comme ça Ouais J'aime la bonne bouffe Les lasagnes Mais Je n'aime pas la viande Je suis pas tout à fait végétarienne Je suis pas tout à fait végétarienne Parce que je mange des oeufs Je mange du poulet Je mange la charcuterie Et je mange Du steak haché Mais que s'il est haché Préparé Mariné Etc Voilà Donc je suis un peu compliquée Mais sinon Je ne mange pas de viande A part ce que je viens de vous dire Je ne mange pas de poisson non plus Mise à part Le thon Enniettes Et les croquettes de poisson Ensuite Question 26 Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer ? Alors là je vais passer pour la meuf la plus Twilight Alors les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas du tout fleur bleue Vraiment pas du tout Et Je ne suis pas la meuf la plus romantique du monde Loin de là Et pourtant Quand j'ai vu Twilight Je suis complètement tombée dedans Mais un truc de malade Je connais le film par coeur Je peux vous dire les paroles si vous voulez On va éviter Ensuite Question numéro 27 La dernière personne que tu as embrassée ? C'était il y a à peu près une demi-heure J'ai fait un gros smack avec mon rouge à lèvres sur la bouche de mon neveu Question numéro 28 As-tu fait les scouts ? Euh non Pourquoi pas ? Mais non Question numéro 29 Poserais-tu des nudés pour des magazines ? Euh moi Franchement je pense que ouais Oh Je vais faire peur à tout le monde Alors il y a nu et nu Je ne poserai pas nu en même temps en écartant les jambes etc Non je pense qu'un nu artistique Où ça suggère et on ne voit pas la mimonette etc Euh Voilà pour Pourquoi pas pour montrer ses rondeurs etc Moi je pense que ça serait quelque chose à faire Mais pas le truc playboy et compagnie Ça c'est moi Question numéro 30 Quand était ta première Ta dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier ? Oula Oui C'était il y a quelques jours C'était de l'administratif Et d'ailleurs je me suis embrouillée avec la personne qui a réceptionné ma lettre Et j'ai mis un gros fuck Et depuis je pense qu'elle l'a dans le Question numéro 31 C'est-tu mettre de l'essence dans une voiture ? Vaut mieux pour moi sinon je ne pourrais pas trop me déplacer 32 As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse ? Si j'en avais eu qu'un Question numéro 33 Tomber en panne d'essence de voiture ? Oh putain ouais Pardon Oui oui ça m'est arrivé Et en fait c'était vraiment pas de ma faute Parce que pour moi ma jauge Elle était au milieu Donc pour moi il me restait la moitié de mon plein Et Et en fait elle marchait plus la jauge Et j'étais vraiment à sec quoi Et je n'avais pas tilsé que j'avais fait autant de kilomètres Parce que je faisais que du centre-ville à l'époque Et Pour moi voilà ça ne me semblait pas Question numéro 34 Ton sandwich préféré ? Moi j'aime bien le thon mayo Ou alors Le thon mayo Ou alors Ou alors Le sandwich avec de la rosette et tout ça Un truc comme ça Enfin les trucs bien dégueulasses quoi Question numéro 35 La meilleure chose au petit déjeuner ? De la brioche Avec des petites pépites de chocolat Ou alors Un grand verre de jus de range Avec La brioche Question numéro 36 En principe A quelle heure vas-tu te coucher ? Alors moi je suis méga Méga Insomniac Même avec le travail J'ai beaucoup de mal J'ai beaucoup de mal à m'endormir C'est pour ça que je m'égulis Pour pouvoir m'apaiser Parce que sinon je tourne dans mon lit Et je me pose mille questions Au moins devant Gully Je suis en mode Hypnotisée Et au bout d'un moment je commence à partir Mais sinon je ne dors pas avant Une heure voire deux heures Et je me lève Il est 6h 6h30 Donc J'ai besoin de vacances Question numéro 37 Es-tu feignante ? Je ne pense pas que je sois une feignante Parce que je suis quelqu'un qui est tout le temps Tout le temps Tout le temps en activité Je ne peux pas rester 5 minutes chez moi Je ne peux pas rester 5 minutes assise à rien faire Je me dis que je perds mon temps Si je suis assise à rien faire Donc du coup je suis tout le temps en train D'astiquer la maison De faire mes papiers De ranger des trucs D'aller là De faire les courses De m'organiser De me faire De prendre soin de moi Et tout ça Quand j'ai le temps Je vais au sport Enfin j'allais au sport Voilà Donc je ne pense pas être une personne feignante Par contre dimanche matin J'aime bien rester au lit Mais Je me lève Vers 6-7h Et je fais tout ce que j'ai à faire Et après je m'emmène dans mon lit Donc non je ne pense pas être une personne feignante Ensuite Question numéro 38 Quand tu étais petite En quoi te déguisais-tu pour Halloween ? Moi j'ai 30 ans Et quand j'étais petite Il n'y avait pas Halloween Halloween c'était une légende urbaine Question numéro 39 Quel est ton signe astrologique chinois ? Alors là j'en ai strictement aucune idée Je crois que c'est le Bœuf Mais je ne suis vraiment pas sûre Si ce n'est pas le Bœuf C'est le cochon Alors question numéro 40 Combien de langues peux-tu parler ? I speak English very well But I don't have the accent Je parle français Heureusement Et je parle Enfin je parle Je comprends l'anglais J'arrive un petit peu à parler anglais Je me débrouille Voilà je pourrais être en Angleterre au milieu de tout le monde J'arriverais à suivre D'ailleurs je préfère Enfin je regarde souvent des séries en VO Quand même sous-titré Au cas où je n'arrive pas à suivre certaines choses Mais je trouve que ça me permet justement De voilà Enfin bref Même des films ça m'arrive Question 41 Es-tu abonné à un magazine ? Non mon abonnement vient de se finir Sinon oui j'aime bien m'abonner à tout ce qui est Grazia, Bi Des trucs comme ça Mais étant donné que je n'ai jamais le temps de les lire Parce qu'à chaque fois je le prends dans mon sac Je me dis je le lirai au travail etc Mais je n'ai pas le temps De toute façon le travail se fait pour travailler n'est-ce pas ? Et comme je ne prends pas de transport en commun ni rien Donc du coup Au final je n'ai pas le temps Et le soir quand je rentre à la maison C'est Youtube Et c'est un bouquin Et c'est Gully Et après Dodo Es-tu plutôt Lego ou Domino ? Question numéro 42 Moi je suis plutôt Lego Quand j'étais petite Je jouais beaucoup Lego avec mon frère Et ma soeur Et avec mes cousins Et j'avais même les Lego Pour les nanas Où j'avais la villa etc Donc ouais Lego Question numéro 43 Es-tu têtu ? Ah mais grave De toute façon Si je sais que j'ai raison J'ai raison Et la personne Elle n'aura pas raison Ça c'est sûr Si je sais que j'ai raison Alors moi je têtu Pour la bonne cause Quand je ne suis pas têtu Enfin je suis têtu Parce que c'est quelque chose Qui me vient de droit Enfin voilà Où je sais que j'ai raison Par contre Si je m'aperçois Que je n'ai pas raison Là je vais m'excuser Et je ne tiendrai pas tête A la personne Mais voilà Quand je veux quelque chose Et que je sais Que c'est mon drorat C'est bon On ne m'enlèvera pas Le morceau Question numéro 44 Claire Chazal Ou Jean-Pierre Pernaud Je dirais Jean-Pierre Pernaud Même pas Parce que le week-end Je n'ai pas le temps De regarder le JT Donc le week-end Je zappe Claire Chazal Et à 13h Je suis au travail Donc je n'ai pas le temps Non plus de regarder JPP Donc ni l'un ni l'autre Moi les infos C'est sur le téléphone Et de temps en temps Je regarde la chaîne en continu Donc voilà Et de toute façon Il vaut mieux éviter De regarder les infos en ce moment Numéro 45 As-tu déjà regardé Des séries à l'eau de rose Des séries à l'eau de rose Ouais mais il y a toujours Un peu de fantastique Du genre Vampire Diaries Desperate Pretty Little Liars Ouais Enfin ce genre de séries Pour moi qui fait cucu plan plan Parce que moi je regarde Les séries du genre American Horror Story Des trucs comme ça Donc ça n'a rien à voir Avec une série à l'eau de rose Question numéro 46 As-tu peur du vide ? J'ai extrêmement peur du vide Au point De pouvoir faire une crise de panique Si je monte sur une chaise Ça m'arrive Enfin Je le fais Parce que des fois On est toute seule On ne peut pas faire autrement Mais sinon Ouais ouais J'ai vraiment peur du vide Même un escalator S'il ne faut pas que je regarde Généralement quand je monte Quelque chose Je reste Je baisse la tête J'avance 47 Chantes-tu dans la voiture ? Oh ouais putain Déjà des fois Il s'éclate Parce que je chante Je m'en fous Qu'on soit un feu rouge ou pas S'il y a une personne Qui s'arrête à côté de moi Elle va rigoler Parce que je sais que systématiquement On me regarde Parce que voilà Je fais du bruit J'ai la musique à fond Enfin non Je ne suis pas exagérée non plus Je ne suis pas non plus En boîte de nids Mais généralement Ça fait rire les personnes Autour de moi Donc voilà Il y en a même Qui se mettent à danser À côté de moi Parce que je suis en train de chanter Enfin bref Ils ne m'entendent pas spécialement chanter Mais voilà Chantes-tu sous la douche ? Question 48 Ouais Sous la douche non Mais dans mon bain Ouais C'est pareil Les voisins Ils ont dû m'entendre Des centaines de milliards de fois Question numéro 49 Danser dans la voiture Ouais ça m'arrive Contrairement à ce qu'on peut croire On peut danser en conduisant Ça arrive Question numéro 50 Utiliser un pistolet Euh non Alors moi les armes C'est vraiment pas mon délire Je ne veux pas en voir chez moi Il est hors de question Numéro 51 La dernière fois que tu as été photographié Par un photographe Non Ça remonte à Il y a Deux ou trois ans Il y a trois ans je crois Lors d'un défilé Que j'avais fait Pour une marque de grande taille Euh Ouais c'était il y a trois ans A peu près Question numéro 52 Aines-tu les comédies musicales ? Pas du tout Je déteste ce genre de trucs Moi comme je vous ai dit Je ne suis pas du tout Le genre de meuf Cucu plan plan Romantique Qui adore ces trucs là Qui aaaah Alors je suis une meuf J'adore le maquillage Mais je ne vis pas du tout Dans un monde de bisounours Je suis très terre à terre Attention Donc moi Tous les trucs comme ça Comédie musicale On est gentil On est méchant Enfin bref Je ne vous refais pas le remix Euh Non C'est vraiment Pas pour moi Question numéro 53 Noël est-il stressant pour toi ? Euh Non Qui est stressé De recevoir des cadeaux ? Euh Non Enfin Pfff Non Non Moi ce qui me stresse le plus C'est de me dire Pfff Tous les ans Il y a des nouveaux membres Dans la famille Euh Des neveux Des nièces Etc Donc il y a toujours plus De cadeaux à faire Euh La famille ça grandit à chaque fois Donc euh Bon moi ce qui me stresse C'est de me dire Est-ce que je vais trouver un cadeau A tout le monde Et euh Est-ce que je vais être à découvert A la fin du mois de décembre D'où l'intérêt de commencer Ces cadeaux A partir de septembre Octobre Généralement c'est ce que je fais Question numéro 54 As-tu déjà mangé un pierogi ? C'est quoi ça ? J'allais voir sur internet Parce que cette question Tout le monde se la pose Mais personne ne sait ce que c'est Pierogi Est le nom d'un plat typique De la cuisine polonaise Qui se compose d'éléments Du même nom Euh Dont la forme de pâte Ressemble à une forme de raviole Donc euh Pierogi Je sais pas ce qu'il y a dedans On va aller voir C'est chez Marmiton Ingrédients du pierogi Euh Fromage blanc Bien égoutté Beurre Purée de pommes de terre Poivre Donc j'ai déjà mangé un truc Qui ressemble beaucoup Mais ça S'appelait pas Pierogi Mais en tout cas Je pense qu'au final On a tous mangé ça Mais ça s'appelait pas comme ça C'est comme une raviole Question numéro 55 Ta tarte aux fruits préférée ? La tarte aux pommes Oh putain J'aime trop la tarte aux pommes J'aime bien la tarte aux fraises aussi Mais je préfère la tarte aux pommes Euh Question numéro 56 Que voudrais-tu faire Que voulais-tu faire Je ne sais plus lire Que voulais-tu faire Quand tu étais enfant Moi je voulais être princesse Riche Et rien Je voulais pas Je me voyais pas Un métier en particulier Euh Chanteuse Danseuse Euh Mannequin Euh Femme Euh Non Franchement J'ai jamais Mais c'est bizarre Parce que je n'ai jamais eu De rêve comme ça D'enfance Où je me disais Plus tard Je vais être ci ou ça Et pour vous avouer tout Aujourd'hui Je ne sais toujours pas Ce que je veux faire J'ai un travail Euh J'ai un travail Voilà J'ai suivi mon cursus scolaire Et Et depuis j'ai le travail Qui va avec Mais C'était pas mon but ultime Euh Question numéro 57 Crois-tu aux esprits Alors me jetez pas les pierres Mais grave Grave Ah ouais ouais Effectivement On pourra en parler d'ailleurs Question numéro 58 As-tu des impressions De déjà vu Oh Souvent 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 Et généralement Ça veut dire quelque chose Question numéro 59 Prends-tu des vitamines Euh ouais Alors moi Je fais environ une fois par an Une cure De spiruline Ce sont des comprimés Remplis de protéines En fait Pas pour faire monsieur musc Ça se voit quand même Mais Voilà pour m'apporter Tout plein d'apports en protéines Il y a plein de trucs dedans Qui sont très très bons C'est bon pour la peau Pour les cheveux Pour le dynamisme Pour la mémoire Pour tout ça Tout ça Et donc je fais ça Une cure d'environ Un Trois mois Je crois Donc une fois par an Et je fais également avec De la lueur de bière Et puis C'est tout Pour raconter ma life Ma mère, ma soeur et moi On a un truc génétique On ne peut pas prendre de vitamines Ça nous endort Ouais Donc nous on est On fait l'inverse De toutes ces choses là C'est à dire que Quand on va se faire opérer On a du mal à nous endormir Et on se réveille très très vite D'ailleurs Et Et quand on va prendre du jus d'orange On va être complètement chaos On va faire une cure de vitamines On va devenir dépressives Toutes les petites anesthésies Même locales Ça ne fonctionne pas Et voilà Et au contraire On va prendre un truc Qui va nous exciter Et ça va nous Nous faire dormir On va prendre un truc Qui va nous faire dormir Et ça va nous exciter Ouais Et vous avez suivi Question numéro 60 Portes-tu des pantoufles ? Ouais J'ai des chaussons Bizarres là Des chaussons chaussettes J'ai des chaussons chaussettes Ça c'est sûr Je travaillais chez Etam Donc j'ai beaucoup de choses Comme ça chez moi J'ai travaillé chez Etam lingerie Parce que ma meilleure amie Est responsable d'un Etam lingerie Si elle regarde cette vidéo Je lui fais un énorme bisous Ma chérie d'amour Et Et sinon Moi je porte des petites pantoufles Voilà Des petits chaussons quoi Question numéro 61 Un peignoir Alors peignoir Pour sortir du bain Non J'en ai pas Par contre Un peignoir Pour me tremble dans la maison Ouais Une robe de chambre quoi Ouais ça j'ai En pilou-pilou Rose avec des petits cœurs blancs dessus C'est vrai en plus Ah c'est pas des cœurs C'est des pois Question numéro 62 Que portes-tu pour dormir ? Alors moi je suis l'exemple même De mon lit Comme je vous dis Je ne peux pas dormir avec mon lit bordé Parce que Je bouge tellement Qu'il faut que je puisse mettre Ma couverture dans tous les sens Je ne peux pas non plus dormir avec des vêtements C'est impossible pour moi Parce que Je bouge tellement Que le vêtement Il ne suit pas Donc combien de fois J'ai déchiré des belles musettes Des trucs comme ça Parce que Je me tourne Et voilà Je ne peux pas Donc je mets Une petite culotte Et c'est parti mon kiki Que ce soit été comme hiver Je ne dors pas Avec un pyjama Jamais Question numéro 63 Ton premier album reçu ? Mon premier album reçu Si je me souviens bien C'était l'album de Hugo Offray C'était un CD avec tous ses titres et tout Ses meilleures chansons Son best of Et avec ma soeur on avait eu ça On avait une dizaine d'années Et on avait kiffé Et on connaissait toutes les musiques par coeur Et c'était kiffant de la mort qui tue Question numéro 64 Carrefour, Deleuze ou Lidl ? Alors étant donné que je ne connais pas Deleuze Et que je n'ai pas de carrefour chez moi Je vais dire Lidl Parce que Lidl On trouve vraiment de très très bons produits Tiens N'achetez pas de l'huile là-bas C'est bizarre Mais sinon C'est très très bien Même mes couches pour les bébés C'est super là-bas Question numéro 65 NAC ou Adidas Nike Même si j'ai des Adidas Nike Nike quand même Question numéro 66 Hamburger ou frites ? Bah quitte à choisir je préfère bouffer un hamburger Mais après de toute façon Non je préfère un hamburger Clairement un hamburger Question numéro 67 Chant de tournesol ou de coquelicot ? Oh j'en sais rien J'aime pas les coquelicots C'est chiant Ça pousse partout Après faut les enlever dans le jardin Et tout C'est chiant Tournesol Parce que c'est marrant Ça suit la lumière Ensuite Question numéro 68 Déjà parlé As-tu déjà entendu parler du groupe très bien ? Pas du tout Question numéro 69 As-tu déjà pris des cours de danse ? Alors oui Quand j'étais petite J'ai fait de la danse moderne jazz Et j'aimais pas du tout Vraiment pas C'est comme là Quand je fais des cours de zumba ou autre J'aime pas parce que j'aime pas suivre les gens J'aime pas qu'on me dise Fais ça 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 Pour moi quand on danse On ressent la musique Et on la danse en freestyle J'aime pas les chorégraphies Des trucs comme ça De toute façon J'arrive jamais à suivre les gens Non pas parce que je suis Voilà J'aime beaucoup danser Et je pense que j'en sais même très bien Mais Mais j'aime pas suivre les gens Pour moi la danse C'est de l'improvisation C'est voilà Alors question numéro 70 Quel métier vois-tu ton futur mari faire ? Moi j'ai pas de Je vais pas faire un truc en particulier A partir du moment où Ce qu'il fait Voilà Il fait ce qu'il aime Ce qu'il a envie de faire Voilà A partir du moment où le matin il se lève Qu'il est pas en mode feignant A rien foutre de la journée Je trouve qu'il y a pas de sous-métier Voilà une personne Si elle a envie de faire telle ou telle chose Peu importe Après Je pense que dans son métier On s'épanouit pas forcément C'est pour ça qu'à côté Il y a des hobbies Donc moi je vois plus mon mari Gagner sa vie Tout simplement Et puis faire ce qu'il aime faire A côté Que ça lui rapporte de l'argent ou pas Mais en tout cas Voilà un peu comme moi Je veux pas dire que Que je suis en train de faire le métier Dont j'ai toujours rêvé Mais à côté Voilà je m'éclate Donc c'est l'importance L'importance c'est d'être bien Tout simplement Ensuite Question numéro 71 Peux-tu faire des formes bizarres Avec ta langue Ah si je sais ce que je peux faire Ah mais j'enlève mon rouge à lèvres J'arrive J'ai une langue tellement longue Je peux toucher là et je peux toucher là Voilà je me suis bavée dessus Pour une histoire de langue Question numéro 72 As-tu déjà gagné une coupe ? Non 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 j'ai pas gagné de coupe Question numéro 73 As-tu déjà pleuré de joie ? Alors moi dès que je rigole je pleure Donc oui Question numéro 74 As-tu un quelconque vinyle ? Euh non J'ai plus de vinyle Quand j'étais petite j'en avais J'en ai plus Ça revient à la mode Et j'avoue C'est pas mal Question numéro 75 As-tu un tourne-disque ? Donc non je n'en ai plus Question numéro 76 Brûles-tu régulièrement de l'encens ? Euh ouais Je brûle de l'encens Je brûle plus de bougies Mais ça m'arrive de brûler de l'encens Mais là c'est plus par conviction Etc Etc Enfin bref On rentre pas dans les détails Question numéro 77 As-tu déjà tombée amoureuse ? Et ouais Ça m'est arrivé À moi Question numéro 78 Qui aimerais-tu voir un concert ? Queen B Je sais pas Non parce qu'au bout d'un moment Elle doit saouler quand même Euh je sais pas Jill Scott Euh J'aime pas la foule Enfin si mais non Donc je sais pas Ouais Beyoncé Ouais Beyoncé Jill Scott Des petits trucs sympas Monsieur Nob Euh Ouais voilà quoi J'en passe C'est des meilleurs Question numéro 79 Le dernier album que tu as acheté Je n'achète jamais d'album Mais le dernier que j'ai acheté C'est le I Love Disney Pour pouvoir chanter dans la voiture Avec mon neveu Ouais Et avec mes copines Ou même toutes seules Tiens d'ailleurs Question numéro 80 Thé chaud ou thé glacé ? Euh Thé chaud J'adore le thé Et je bois du thé tout le temps Tout le temps Mais je le bois chaud Question numéro 81 Thé au café Thé sans hésitation Je déteste le café Question numéro 82 Avec du sucre Ou des petits gâteaux ? Euh Pfff Au travail J'ai pas le temps De mettre des gâteaux avec Donc avec du sucre 83 Sais-tu bien nager ? Comme un poisson J'adore nager Question numéro 84 Peux-tu retenir ta respiration Sans avoir à te pincer le nez ? Bah ouais Tout le monde peut faire ça Essayez vous verrez Enfin pas trop longtemps Question numéro 85 Es-tu patiente ? Ça dépend pourquoi Dans la vie de tous les jours Ouais Je suis vachement patiente Euh Mais il faut que ce soit justifié Si c'est quelqu'un qui me fait courir C'est mort Je serai vraiment pas patiente Euh Si c'est justifié Voilà Si je sais que derrière Ça va apporter quelque chose Ouais je vais attendre Si j'ai envie de m'acheter un truc Non là par contre Je le prends Sauf si c'est pas raisonnable Bien sûr Question numéro 86 DJ ou groupe Pour un mariage ? Ouf DJ Parce que groupe Ça veut dire On entend tout le temps Les mêmes voix Non on est en DJ Euh Question numéro 87 As-tu déjà gagné un concours ? Ouais J'ai gagné à deux concours Ouais Enfin si ouais Sur Youtube J'ai déjà gagné à des concours Bah le dernier c'était celui de Noemi Makeup Touch Le concours avec le site Pour les Yankee Candle La chopeuse Voilà Question numéro 88 As-tu eu recours à la chirurgie esthétique ? Ouais Enfin pas esthétique Plus réparatrice Mais bon c'est quand même de l'esthétique Je me suis fait refaire les bras Suite à une perte de poids Qui était conséquente Numéro 89 Olive verte ou olive noire ? Olive tout court Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur d'olive Tant que c'est une olive Moi je la mange J'adore les olives Chez nous On la mange comme ça Toute crue Toute nue Toute voilà Ensuite Sais-tu coudre ou tricoter ? Je sais coudre J'ai pris des cours de couture dans ma jeunesse Ouais je sais coudre Je serais capable de rapiesser un truc Voilà Mais ça me gonfle 91 Meilleure pièce pour une cheminée ? Bah Un salon Enfin Ouais un salon Je vois mal une cheminée dans une chambre en fait Je vois pas l'intérêt Sauf si la chambre fait 80 mètres carrés Bien sûr Question 92 Veux-tu te marier ? Ouais J'y tiens Je ne me vois pas Habiter avec un homme Ou faire des enfants avec un homme Si je ne suis pas mariée Alors après Je ne juge personne Parce que Voilà Ça m'est déjà arrivé Voilà Enfin bref Mais bon Dans l'idéal Ensuite 93 Si tu es mariée Ça fait combien de temps ? Non Je ne suis pas mariée 94 Avais-tu un amoureux en primaire ? Ouais Moi j'ai commencé tôt Et j'en avais même plusieurs en même temps Mais ça va Ils s'entendaient bien Question numéro 95 Pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux ? Ou gardes-tu tout pour toi ? Alors vous allez vraiment me prendre pour une tarée Je ne pleure pas Je ne suis pas quelqu'un qui pleure Parce que C'est pas que je Voilà Je ne pleure pas pour Ça sert à rien Enfin C'est pas que ça sert à rien J'ai pleuré Et je me suis aperçue Que ça n'arrangeait pas les problèmes Et que ça ne me rendait pas plus forte Alors après Oui quand je suis vraiment triste Je peux vous dire L'année dernière J'ai pleuré une fois Et c'est quand Bon bah J'ai J'ai perdu Ma Ma moly Après quand je parle de certaines choses Ça m'arrive d'être Émue Et voilà Mais bon C'est les petites larmes qui montent Mais je ne vais pas non plus pleurer Question numéro 96 As-tu des enfants ? Non j'ai pas d'enfants Mais j'ai plein de neveux Question numéro 97 En veux-tu ? Ce fut un temps Je n'en voulais pas Et Ah ouais non J'en voulais pas Et en fait A mon âge Mon corps me le réclame Donc je pense que maintenant Je suis prête Question numéro 98 Quelle est ta couleur préférée ? Moi j'adore le vert Et le violet Question numéro 99 Est-ce que quelqu'un te manque là tout de suite ? Oh je vais me faire traiter Il y a beaucoup de gens que j'aimerais avoir autour de moi Mais je suis quelqu'un vraiment de très solitaire Donc Généralement si quelqu'un me manque Je suis avec Enfin c'est bizarre à dire Mais si quelqu'un me manque Je fais en sorte de l'avoir à côté de moi Après il y a toujours des personnes Qu'on aimerait vraiment Pouvoir revoir Pouvoir avoir près de soi Mais malheureusement Bah ces personnes ne sont plus là Ou voilà Mais je pense qu'à partir du moment On pense très 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 fort à quelqu'un Cette personne arrive à le ressentir Question numéro 100 Regarde-tu Koh Lanta ? C'est la dernière question Pas du tout Alors moi je suis le genre de meuf Qui ne regarde pas du tout La télé-réalité Quand je vous ai dit J'allume la télé Mais c'est pour regarder soit un film Soit Gully Donc un dessin animé Ou les infos Ça s'arrête là Je suis pas du genre A m'attarder devant la télé Je déteste les émissions de télé-réalité Je ne les regarde pas Ça me saoule Je trouve que ça n'a aucun intérêt Voilà enfin bref Après chacun son truc Mais moi ça me gonfle Au plus possible J'ai envie de rentrer dans la télé De mettre des patates À des meufs Qui savent pas aligner trois mots Enfin bref Voilà De toute façon J'ai même pas besoin de les regarder On les voit partout Ces personnes là On les voit dans les appings On les voit dans les magazines Voilà Achetez des bouquins Vous apprendrez des choses Franchement Ça peut détendre Ça peut être un moment d'évasion Mais moi je vois pas trop l'intérêt Voilà Après bon Je peux comprendre Que certaines personnes Aiment suivre Voilà J'en ai beaucoup autour de moi d'ailleurs Qui adorent regarder ce genre d'émissions Donc voilà Le tag est fini Tiens Est-ce que vraiment Je vais taguer quelqu'un Parce que je sais que Ça a été fait Et refait Et refait Et refait Sur Youtube Donc À ce moment là Qui m'aime me suivre Allez-y Vous pouvez faire le tag Si vous le faites N'hésitez pas à me le dire En barre d'infos Pour une fois Je vais taguer personne Donc J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à bientôt Mouah Mouah Merci.